INNA PODCAST Le très honorable Jean Bardin présente Bons baisers de partout Une émission secrète de... Donc, dans le train qui a quitté la gare de Lyon à 22h08, c'est l'alerte à la bombe. Exhibant fièrement sa carte du ZDUC, Nicolas Leroy-Decq, alias Inter 1829, s'est joint aux deux contrôleurs qui fouillent le convoi immobilisé en pleine campagne et en pleine nuit. Dans le fourgon à bagages, Leroy-Decq a remarqué un étrange colis. Contrôleur, vous avez vu ce colis ? Il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. Il est assez volumineux. Avez-vous lu l'étiquette ? Bratislava. Bratislava. Mais nous n'allons pas à Bratislava. Ah, je ne vous le fais pas dire. Reconnaissez donc que ce colis est déjà suspect. Quant à sa forme même, elle rappelle à s'y méprendre celle d'une torpille de marine. Monsieur, j'ai servi dans les sous-marins et je puis vous affirmer qu'il s'agit bien là d'une torpille de marine. D'ailleurs, regardez l'emballage. On s'est contenté de quelques vieux journaux. Oui, Bratislava d'abord, une torpille ensuite. Ce colis devient de plus en plus suspect. Surtout quand on cherche une bombe. Mais ce n'est pas tout, contrôleur. Tendez l'oreille et écoutez. Je tends l'oreille et j'écoute. Oh ! Hein ? Un mouvement d'horlogerie, messieurs. Plus de doute possible. Nous sommes bien en présence de la fameuse bombe. Et voilà. Ce n'est pas plus difficile que ça. Nous autres dans les services secrets, nous avons l'habitude de résoudre pour ces sortes de petits problèmes. Eh bien, monsieur, puisque vous avez l'habitude de ces affaires-là, dites-nous maintenant ce que nous devons faire de cette fichue bombe. Alors ça, il faut s'en débarrasser le plus vite possible et de préférence avant qu'elle n'explose. Quand doit-elle exploser ? À la minute indiquée par le mouvement d'horlogerie. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir séparer ce mouvement de la torpille pour le savoir. Et comment procéder à cette opération ? Ah oui, ça, comment ? Je croyais, monsieur, que vous étiez un spécialiste. Ah, je suis un spécialiste du renseignement. Vous m'avez demandé de vous trouver une bombe, je vous l'ai trouvée. Pour le reste, adressez-vous à des artificiers. Mais vous-même, monsieur le contrôleur, qui m'avez dit avoir servi dans les sous-marins. J'étais cuistot. Je vois, la bombe glacée, les autres bombes, ça vous laisse froid. Ça me laisse froid, façon de parler. Comme on dit chez Arthur Martin, je n'ai plus un poil de sec. Cette cochonnerie-là, ça peut exploser d'une minute à l'autre. D'une seconde à l'autre. Pourtant, ce n'est pas le tout de l'avoir trouvée. Il faut faire quelque chose. Mais oui, on peut peut-être l'ajouter dehors. C'est ça, pour esquinter le ballast et faire sauter le prochain train qui passera par là. Écoutez, je ne suis pas particulièrement égoïste, mais s'il faut absolument qu'un train saute, j'aimerais mieux que ce ne soit pas le nôtre. Le règlement interdit de lancer quoi que ce soit sur la voie. Nous n'allons tout de même pas rester là à contempler cette bombe en attendant qu'elle saute. Non, évidemment. Mais le règlement... Qu'est-ce que prévoit le règlement dans un cas semblable ? Malheureusement, il ne prévoit rien. Et que faites-vous quand vous vous trouvez en face d'un cas qui n'est pas prévu par le règlement ? Deux attitudes sont possibles. Ou bien on ferme les yeux, ou bien on en réfère à ses chefs. Bon, alors, qui est le chef ici ? C'est moi. Eh bien, prenez une décision. C'est facile à dire. Voyons voir. D'abord, je voudrais bien savoir comment ce colis qui est destiné à Bratislava se trouve dans ce train. Où est la feuille d'enregistrement des bagages ? Bête, ne croyez-vous pas, monsieur le contrôleur, qu'il serait peut-être plus urgent de... Monsieur le spécialiste du renseignement, je vous en prie. Je connais mon métier. Qu'est-ce qui aura un rapport à rédiger ? Vous ou moi ? Moi, naturellement. Et comment voulez-vous que je l'établisse, ce rapport, si je ne relève pas le numéro d'enregistrement de ce colis ? Hein ? Ça ne sera pas quand il aura explosé que je pourrais comparer le numéro de l'étiquette avec celui porté sur le bulletin d'enregistrement. Hein ? Ça ne sera pas quand il aura explosé, ça ne sera pas quand... Oh, mon Dieu, c'est vrai. J'oublie toujours que ça peut exploser d'une seconde à l'autre. Là-dessus, le règlement est formel. Les trains de voyageurs ne doivent pas transporter d'explosifs. C'est formel. C'est facile de se manquer du règlement. Mais vous voyez ce qui arrive quand on ne respecte pas le règlement. Bon, écoutez, écoutez. Quoi ? On dirait que le mouvement d'horlogerie n'est plus le même. Hein ? Ah, mais... Eh oui, vous avez raison. Qu'est-ce que ça veut dire, votre avis ? Ça, je n'en sais rien. Dites-moi, vous, pour un type des renseignements, vous ne m'avez pas l'air de savoir grand-chose. Écoutez, ce n'est pas le moment de nous disputer. L'avis de centaines de personnes dépend de la décision que vous allez prendre, que vous devez prendre. Je vous ai déjà dit qu'il était impossible de laisser la bombe sur la voie. D'autres trains doivent passer derrière nous. C'est eux qui sauteraient. Bon, alors, on pourrait peut-être décrocher le fourgon. C'est cela. Et l'abandonner ici, en pleine campagne, pour qu'il se fasse tamponner par la première locomotive au pied qui passera par là. Mais il faut pourtant faire quelque chose. Je crois que j'ai trouvé. Eh bien, alors, tant mieux. Le plus simple, c'est de faire venir des artificiers pour désamorcer cette bombe. Voilà, excellente initiative. En effet. Mais ces artificiers, où allez-vous les trouver ? À la prochaine gare. Bon, quelle est la prochaine gare ? Morzille et gracieuse. 32 kilomètres environ. Ah, et vous pensez que cette charmante bourgade compte en son sein des artificiers qualifiés ? Comment le savoir sans y aller voir ? Évidemment. Bon, alors, comment vous y rendrez-vous ? En cette saison, la seule voie d'accès est le chemin de fer. Toutes les routes sont bloquées par les neiges. Parfait. Alors, à quelle heure avez-vous entré ? Attendez que je consulte mon indicateur. Comme on dit à la préfeture de police. Ah, zut, zut, zut et zot ! Zut, 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 zut. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Le dernier train qui desservait Morzille est passé il y a deux bonnes heures, maintenant. C'était le 4528. Eh oui, le 4528. Maintenant, il n'y en a plus d'autres. Vraiment, je n'ai pas de chance et on a bien raison de dire que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Écoutez, à la rigueur, on peut faire patienter les voyageurs jusqu'à ce soir. Mais je ne sais pas si la bombe fera preuve d'autant de patience. Comment faire ? Ah, on avait bien besoin de cette bombe. Audit, vous permettez que je vous jette un coup d'œil à votre indicateur ? Si vous voulez, mais je ne vois pas comment vous y trouveriez quelque chose. Vous qui êtes un profane alors que moi, un professionnel, je n'y ai pas découvert le moindre omnibus, le plus petit autorail. Enfin, regardez quand même si cela vous amuse. Oui, un jour, merci. Non, 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 vous permettez ? Ah oui, je vous en prie. Vous n'étiez pas à la bonne page. Si vous regardiez l'horaire du Transsibérien. Je me disais aussi que les villages avaient de drôles de noms. C'est la page suivante, là. Dites-moi, pourquoi avez-vous les horaires du Transsibérien ? Un voyageur peut avoir un renseignement à me demander. Ah, ça vous est déjà arrivé ? Non, jamais. Ah, curieux, ça me suis très curieux. Il ne m'était jamais arrivé non plus de découvrir une torpille dans le fourgon au bagage. Mais évidemment. Mais dites-moi, monsieur le contrôleur, le 4528, le Paris Interlaken, c'est bien celui qui part de la gare de Lyon à 22h08. Mais oui, bien sûr. Il est passé à Morzy. Tenez, regardez, il y a un peu plus de deux heures maintenant. Le 4528. Mais c'est notre train. Mais oui, vous allez pouvoir le prendre puisqu'il a du retard. Tiens, mais... Ah, mais c'est vrai. Mais c'est notre train. Je n'y avais pas pensé. Eh bien alors, qu'est-ce qui vous empêche de le prendre ? Avec le retard qu'il a, je ne suis pas prêt d'arriver. Il vaut mieux arriver en retard que de ne pas arriver du tout. Vous avez raison. Je vais prendre immédiatement le Paris Interlaken, c'est-à-dire celui dans lequel nous sommes. Voilà, c'est ça. Et comme ça, vous pourrez amener la bombe avec vous. Ça fera gagner du temps, vos artificiers. Ils ne sont pas obligés de revenir jusqu'ici. Tout à fait d'accord. Vous venez avec nous ? Mais naturellement. Il ne faut pas rester seul sans le balade. Et le contrôleur, portant à ses lèvres son sifflet, donna le signal du départ. Le convoi aussitôt s'ébranla et Nicolas Leroy Décre regagna sa voiture qui était située tout à fait à la tête du train. Il s'y sentait tout de même en plus grande sécurité. À suivre. C'était « Bon baiser de partout ». Une émission secrète de Pierre Dac et Louis Rognoni ! Avec Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code Jean-Wilfrid Garrette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada